L'instruction biblique de ce matin est tirée de l'Évangile selon Luc. Luc, chapitre 19, versets 41 à 48. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient leur disant, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. C'était l'Évangile selon lui, chapitre 19, verset 41 à 48. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Alléluia ! Nous allons commencer le culte de ce matin. Premièrement, par la prière. Le passage qui nous servira de base ce matin est tiré de l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, du 41e verset jusqu'au 48e. Maintenant, avant de faire la lecture, nous allons d'abord prier. Au nom de Jésus, le Sauveur, nous rendons grâce. Nous te glorifions. Tu as fait Encore de plus, tu nous as accordé ce jour pour pouvoir vivre et encore prêcher cette parole. Nous te rendons grâce parce que tu as fermé ton peuple, ton Église jusqu'aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Seigneur. Reçois nos actions de grâce. Reçois la louange. Nous te rendons également grâce sur tous ceux-là qui vivent à l'étranger. Tous ceux-là qui sont restés vivants parmi eux. Leur roi. Et tous les serviteurs qui font parmi eux. Et nous tous, nous bénéficions d'une paix et d'une santé parfaite aujourd'hui pour lire la lecture et pour entendre ta parole. Père, tu as beaucoup fait. Reçois nos actions de grâce. Ainsi que nos louanges. Et assiste maintenant. Que ton Esprit demeure en nous. Et que tout ce que nous allons prêcher soit par l'inspiration de l'Esprit Saint. Que la chair ne prenne compte qu'on de quoi que ce soit ici. Bénis-nous ainsi, Seigneur. Et tous les lecteurs et les auditeurs. Que ton Esprit Saint soit en nous. Et qu'il comprenne tout ce que nous lisons. Que les hommes comprennent tout ce que nous prêchons. Afin mis également nos pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Écoutons la lecture. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, « Il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, « mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, l'escrits et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutaient avec admiration. C'était l'évangile selon Luc au chapitre 19 verset 41 à 48. Que l'éternel Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ au roi, nous venons de lire la parole. Que tout ce qui est ici et qui sont cachés soit à présent déliés et compréhensibles. Que nous soient points cachés et que nous voyons clair pour être sauvés. Et que les autres également soient sauvés. que le monde entier soient sauvés. Qu'ils aient la clairvoyance au nom de Jésus. Frère, Jésus-Sœur, ce passage que nous venons de lire rend frem assez de secrets et qu'il est souhaitable que nous comprenions ce matin. Jésus-Christ Jésus-Christ l'est un signe depuis le commencement et depuis que l'homme a déjà transgressé. C'est en ce moment même que Dieu a déclaré qu'un rejeton sortira de ta race trois femmes et qui va écraser la tête du serpent qui t'a séduit. Et ce serpent Maudga sècheville. C'est là l'écrit qui était depuis lors. Jésus-Christ n'est pas une ville individue en venant dans ce monde. C'est une prophétie. Avant que le monde ne fût, c'était déjà prédit. qu'une possibilité sortira de la femme qui a été séduite par le serpent et qui va écraser la tête du serpent. Et ce serpent Maudga son talon. c'est ce qui s'est réalisé sur la croix. Quand ce moment fut accompli. C'est précisément en ce moment-là que toutes les prophéties dites par rapport à Marie se sont réalisées. Mais nous nous sommes en ce moment-là et nous nous sommes en ce moment-là dans moi et nous nous sommes en ce moment-là et nous sommes en ce moment-là et nous sommes dans moi. Donc c'est une chose que le monde entier doit comprendre que Dieu a déjà préparé le salut pour l'homme depuis qu'il a été séduit, trahi par le serpent. le plan de Dieu ou l'autre ou l'autre ou l'autre par lequel il reprendra pour nous ramener la vie une fois que nous avons été déjà séduits et été éloignés du chemin de Dieu. Dieu a déjà planifié cela d'avance. et quand ce moment fut accompli c'est là en ce moment que la Vierge a eu la grossesse et a engendré un fils et le nom de ce fils c'est Jésus-Christ. La prophétie dit c'est ce fils qui va délivrer son peuple de ses péchés et quand il est venu et tout ce que la prophétie a dit à son endroit qu'à sa venue qu'il sera en train de faire toutes ces choses se sont réalisées sur lui. Et la manière dont les abeilles recouvriront la vue devant lui et comment les boiteurs vont se lever et marcher d'un coup devant lui et comment il va ressusciter les morts il a opéré toutes ses oeuvres pour démontrer à Israël qu'il est celui-là dont la prophétie a parlé. et quand il est venu tout ce qui lisait la prophétie jusque-là n'avaient pas compris c'était une minorité de personnes qui avaient donc compris que c'est de celui-là que parlaient les prophéties qu'il lisait. Et ceux-là qui avaient compris dans le temps ce sont ces gens-là qui l'avaient appelé choisi qui l'avaient suivi et qui étaient ses douze disciples. Et ceux qui se sont ajoutés après le reste ils éprouvaient de la jalousie. et luttaient contre. Quelle lutte menait-il? Ils luttaient et défendaient ils étaient en train de faire la défense de la loi mosaïque. Sans savoir que celui dont parlait la loi que c'est celui-là qui est venu. Jésus-Christ ne doit pas être quelqu'un contre qui on doit contester. Mais on ne doit pas mener même un combat de religion avec Jésus-Christ en aucun cas. Jésus-Christ est venu pour tout ça. C'est pour tout le monde que Dieu a donné son fils unique. Et il dit sur lui quiconque le reçoit tous ceux qui croiront en lui feront la vie. Mais ceux qui ne croiront pas en lui n'auront pas la vie. Nous devons prendre garde et nous méfier par rapport à ses paroles. Qu'Israël retienne donc cette parole. Et que toutes les nations de la terre également retiennent à cœur cette parole. Blancs et noirs doivent retenir cette parole. Jésus-Christ au moment où il faisait les œuvres et révélait les signes que Dieu lui a donné à Israël pour qu'il puisse croire en cela et le recevoir. Quand il a vu que son temps approchait parce que la prophétie a également dit qu'Israël retient ton roi vient qui est assis sur un cheval. Il a donc réalisé ce signe et a monté là pour se rendre à Jérusalem. Et quand il est descendu là-bas tous crient derrière lui et le glorifiaient et béni soit le roi qui vient père dans les cieux et pour nous également les hommes et le roi tous le combattent. Et contestent même ceux qui prêchent sa parole jusqu'aujourd'hui. Nul ne veut le recevoir. Et quand on ne le reçoit pas, cela ne lui fait aucun tort. Mais c'est plutôt nous qui allons en souffrir. C'est celui qui rejette Jésus-Christ, c'est ce rejet qui lui fera mal. Le fait que tu rejettes Jésus ne veut pas dire qu'il ne sera pas roi. Lui, il est roi. Mais pour le moment, il a laissé, il a légué aux hommes la royauté de ce monde à laquelle nous sommes avec bruit, avec menage. Un instant après, il va se révéler. Il a révélé à tous les habitants d'Israël que le roi dont a parlé la prophétie, c'est lui qui va monter l'anon pour rentrer dans Jérusalem. cela révèle que si Dieu veut faire quelque chose, il prédit cela d'avance. S'il ne prédit pas quelque chose et que cela ne commence pas à se réaliser, nous devons savoir que c'est le faux. Nous devons reconnaître que c'est le faux. Et puisque les hommes ne maîtrisent rien de la prophétie pour reconnaître celui qu'on doit suivre, en réalité, ils se sont égarés. Certains d'autres sont venus et ont dit qu'il y a cette heure. ils les ont suivis. Et sa prophétie a déjà déclaré d'avance que de pareilles choses arriveront. C'est pourquoi nous tous qui vivons encore aujourd'hui Tout le reste des signes que nous allons voir un après l'autre, cela doit nous alerter en disant que Jésus-Christ, en réalité, reviendra être roi, établi roi et nous devons nous apprêter en conséquence. La Bible déclare Et comme il approchait de la ville, Jésus-Christ, en la voyant, pleura et dit Toi aussi Si toi aussi Au moins en ce jour qui t'est donné Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix Mais maintenant Elles sont cachées à tes yeux Elles sont cachées à tes yeux Je m'adresse à tout le monde Je pose cette question pour savoir pour savoir ce qui appartient à notre Père Avons-nous déjà compris cela? L'avons-nous déjà reçu? Le savons-nous déjà? Si toi aussi Si au moins tu peux connaître les jours qui t'ont été donnés On nous a donné un jour Et nous sommes en train de traverser ces jours-là Quels sont ces jours-là qui nous ont été donnés? C'est le jour de reconnaître Jésus comme sauveur Pour le connaître C'est depuis le jardin d'Éden que sa parole a été déjà prêchée Pour le connaître Le prophète a parlé de la vieille qui va concevoir et va enfanter Pour le connaître Le jour on lui fera la circoncision Le prophète Simeon a prophétisé par rapport à cela Et a dit tout à petit enfant Une épée percera ton esprit Pour que les âmes de la terre puissent avoir la compréhension Le prophète Simeon parlait de la mort que doit subir l'enfant qui va venir La Bible nous déclare Que Marie écoutait attentivement ces choses Et en même temps a dit Que Dieu donnera le règne de David son père à l'enfant que Marie mettra au monde Mais concernant l'enfant son règne ne sera pas uniquement sur Israël mais sur tout le monde entier Et Simeon dit encore Que son règne sera éternel C'est un règne éternel Pour la soirée rendu à Jésus pour toujours Dieu le prophète a déjà dit tout ce qui concerne l'enfant par rapport à sa naissance par rapport à la souffrance par rapport à la mort qu'il va subir par rapport à sa résurrection et son ascension vers le ciel Tout cela se trouve déjà dans les prophéties qui sont dans ce livre Et la manière dont il apparaîtra des cieux pour venir régner la Bible la prophétie a déjà tout déclaré d'avance Il a dit tout cela n'a même pas manqué un seul Donc mes frères et soeurs Toi aussi Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix en ce temps de paix qui nous a été donné Dieu nous a donné un temps Premièrement Notre naissance a eu un temps Et notre vécu sur terre a un temps Et nous tous nous savons l'expérience de vie que passe l'homme sur la terre Au maximum cela ne dépasse pas 100 ans pour certains Pour d'autres cela dépasse un peu Nous tous nous sommes conscients de cela Et ce temps qu'on nous a donné C'est une chance pour que nous puissions leur disaient Ils te serreront De toutes parts Ils te détruiront Toi et tes enfants au milieu de toi Et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité Le fils de Dieu nous a visité dans le monde Pour que nous tous nous puissions le recevoir pour être sauvés Certains ont rejeté Que Dieu n'a pas de fils qui l'a envoyé Ils ont catégorie qui niait cela Et ont rejeté toutes ces lois Et disent qu'ils adorent Dieu Tu ne connais pas le temps où tu as été visité Et ce temps sera arraché Ne permettez pas Les temps Les temps de douleur dont il a déjà parlé dans la Bible certains vont commencer par se manifester jusqu'à ce que le dernier temps soit accompli C'est pourquoi Nous tous qui lisons cette parole nous devons reconnaître que c'est sur nous que Jésus veut être les larmes Une chose se produise au moment où Jésus veut être crucifié sur la croix Au moment où on le maltraitait Où il a été couronné des pieds Où on le frappait avec des verges Les femmes Cela n'était pas du tout agréable Le spectacle n'était pas du tout agréable à voir Et ces femmes pleuraient Et Jésus s'est tourné vers elles Et a dit Mes femmes Est-ce pour moi que vous pleurez Ne pleurez pas pour moi Mais pleurez plutôt pour vous-même Ainsi que pour vos enfants Parce que si le bois vert subi se sort Quand sera-t-il du sec Si le bois vert est maltraité de cette manière Quand sera-t-il du sec Pleurez pour vous-mêmes Et pour vos enfants La prophétie a également dit Que les jours viennent où les hommes diront Béni soit les femmes qui n'ont point enfant On tiendra de tel propos À cause de la calamité qui s'abattent qui s'abattent sur le monde On dira Heureux soit la femme qui n'a point enfant Donc mes frères et soeurs C'est une grande chose que Dieu a fixé qui est sur le point d'arriver Et il n'y a pas à faire que nous aurions la force pour pouvoir échapper à cela C'est seulement si nous l'écoutons Les ennemis te serreront Et te détruiront toi et tes enfants Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité Que tous reconnaissent donc le temps de la venue de Jésus et le rechoir Il n'y a pas de la vie de la vie qui est dans la vie de Jérusalem et qui est dans la vie Quand les amis c'est l'âme qu'il a versée et nous devons reconnaître que ce sont des larmes amères qu'il a versées Et c'est sur tout le monde qu'il a pleuré C'est l'âme de Jérusalem C'est également les pleurs C'est pleurs pour les Béninois ainsi que pour tous les habitants de la terre Chacun doit reconnaître que c'est pour lui que Jésus a pleuré sur Jérusalem en Jérusalem Maintenant Jésus progressait dans la parole La Bible déclare qu'il est descendu et entré dans le temple et a vu des gens qui ont étalé des marchandises dans le temple et qui vendaient et il leur a dit ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en avez une cave de voleurs il les a chassés il les a déclaré ses paroles ils ont transformé la maison de prière en une maison de trafic Jésus si quelqu'un refuse sa reprimante la manière dont il redresse une telle personne perdra le royaume de Dieu que fais-tu dans ta maison de prière ou d'adoration aujourd'hui est-ce que tu sais que cette maison doit être consacrée uniquement à la prière l'as-tu déjà transformé en une maison de trafic comme ceci Jésus a reprimé sévèrement ces choses et que tous donc comprennent ceci et là on invoque Dieu c'est uniquement le nom de Dieu qui est mentionné là et c'est ce qui lui appartient c'est ces choses uniquement qu'on révèle là après que Jésus est reprimé sévèrement ces marchands dans le temple il enseignait tous les jours il enseignait tous les jours dans le temple en ce moment les principaux sacrificateurs les principaux les scribes et les principaux du peuple ils n'étaient pas du tout contents de Jésus ils cherchaient comment faire pour le tuer mais ils ne savaient comment s'y prendre ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration ils ont vu tous les miracles qu'ils faisaient dans la ville et eux tous louaient et glorifiaient sa parole mes frères et soeurs ce que je souhaite que vous compreniez ce matin le temps qui nous a été donné ne nous amusons pas ne gaspillons pas ce temps il nous faut donc reconnaître les choses à savoir Jésus Christ pour être sauvé nous devons également savoir que nous sommes les gens de peu de jours et nos pères également ont passé peu de jours sur terre certains d'entre eux ont rencontré Jésus et ont reçu sa parole et sont sauvés et d'autres l'ont rejeté ceux qui l'ont reçu sont bénis et ceux qui l'ont rejeté à eux la souffrance qui vient les événements restants dont tu as parlé la prophétie c'est pour ceux qui l'ont rejeté pour ceux chacun de nous doit reconnaître que la vie que Jésus a apporté et nous devons le recevoir avant de recevoir également cette vie est vraiment important pour Jésus pour ceux qui ne l'ont pas reçu qu'ils sont en train de combattre à leur manière Jésus-Christ a vraiment eu de regrets pour eux au point il a pleuré sur eux pourquoi a-t-il pleuré ainsi c'est parce qu'il sait le son final de l'homme et il sait que cela est terrible il sait que cela est vraiment terrible il voit que c'est parce que nous vivons dans l'ignorance que nous sommes en train de contester avec sa parole c'est ce qui l'a fait pleurer il pleure pour moi il pleure sur vous il pleure également sur tous les rois du monde qui ne l'ont pas reçu pourquoi la dente colère le jugement terrible qui arrive il sait qu'ils n'ont pas compris cela ils ont cru qu'après le passage de l'homme sur terre rien ne reste après son départ mais en réalité des choses restent ce qui reste c'est le jugement terrible de Dieu c'est pourquoi qu'il ne soit pas trop tard pour toi aujourd'hui que tu entends cette parole considère les lames qu'a versé Jésus sur Jérusalem et sache que c'est également telle lames qu'il a versé reçois donc sa parole commence par le sur reçois ses enseignements met-le en pratique et tu auras la remission de tous tes péchés et tu auras le salut gratuit sinon c'est que tu as méconnu le temps ce peu de temps qui t'a été donné pour te racheter pour te refaire tu as méconnu le temps et puisque tu l'as méconnu il te sera retranché si tu demeures dans l'ignorance jusqu'à ta mort c'est que ce temps t'a été retranché si tu restes dans ton ignorant jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaisse dans les nuits alors ce temps t'a été retiré et les signes qui nous montrent qu'effectivement son avènement est imminent ce sont ces signes que nous sommes en train de voir sur la terre et il y a de bruit partout mes frères et soeurs que tout ça prête et se prépare en conséquence car l'avènement de Jésus-Christ est vraiment proche et il pleut sur nous pour cela nous devons également commencer par pleurer pour nous même ainsi que pour nos enfants pour qu'ils puissent se repentir et que tous ensemble nous soyons prêts pour son retour c'est ce qui reste et cela est primordial si on néglige cela ce n'est pas quelque chose de négligeant ce n'est pas quelque chose qu'on pourra négliger donc ayons donc une oreille attentive qui écoute ayons des yeux pour voir et ayons un coeur qui sonne et apprêtons nous vite Jésus vous bénira tous Amen Maintenant nous allons prier sur la parole qui a été prêchée croix éternel Dieu puissant tous tes avertissements ainsi que le monde entier qu'ils comprennent qu'ils comprennent les larmes que tu as versées sur Jérusalem qu'ils sachent également que c'est pour eux que tu as pleuré que nous nous comprenions tous l'esprit qui s'apprête descend en nous baptise nous avec ton esprit sain et que nous ne reconnaissons pas la parole que nous comprenions tout ce qui se passe que nous ne demeurons pas dans l'oubli aussi Seigneur je prie pour tous ceux qui écoutent ta parole s'ils ont des maladies dans leur corps Jésus c'est toi qui guéris guéris les tout Seigneur donnez la paix de tous tes yeux de leurs petits et partons sans purifier nous tous afin que nous soyons dignes du royaume que nous ne soyons pas rejetés en ton jour au nom de Jésus Amen